Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit, il faut délivrer Gaspard. Il faut délivrer Gaspard. Madame Broutchou a préparé une montagne de beignets pour le goûter. Elle les a mis à refroidir dans le garde-manger. Hummm, quelle délicieuse odeur ! Gaspard a un petit creux aussi soudain qu'irrésistible. La porte claque violemment derrière lui. Si violemment que la clé se casse dans la serrure. Il ne peut plus sortir. Il appelle, il tambourine. Madame Broutchou accourt. Misère, la serrure est bloquée. Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! Soyez sages les enfants, je file chez le serrurier. Bon sang de bonsoir ! Bon sang de bonsoir ! Il faut délivrer Gaspard ! Alors, Madame Broutchou va trouver le policier pour qu'il oblige le serrurier à venir délivrer son biquet. Hors de question, ma petite dame ! Gros cadenas, loquet moyen ou petit verrou, peu importe ! Quand les serruriers sont débordés, les policiers sont submergés ! Bon sang de bonsoir ! Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! Alors, Madame Broutchou va trouver le maire pour qu'il ordonne au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. « Oh ! Ce n'est pas le moment de me déranger ! » dit le maire. « Vous voyez bien que je suis occupé ! » « Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! » Alors, Madame Broutchou va trouver le ministre pour qu'il enjoigne au maire d'ordonner au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. « Désolée ! » dit le ministre. « Les devoirs de ma charge m'accaparent tout entier ! » « Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! » Alors, Madame Broutchou va trouver le roi pour qu'il somme le ministre d'enjoindre au maire d'ordonner au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. Mais le monarque, qui déteste être dérangé à l'heure du dîner, lui fait signe de se retirer. « Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! » Alors, Madame Broutchou va trouver le cuisinier du roi. « Sait-on jamais ? Peut-être pourra-t-il persuader le monarque de sommer le ministre, d'enjoindre au maire d'ordonner au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet ? » « Non, non, non ! » dit le cuisinier. « La vie est déjà assez compliquée. Chacun a sa place et les vaches seront bien gardées. » « Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! » Alors, en désespoir de cause, Madame Broutchou va trouver Igor et lui demande de faire peur au cuisinier pour qu'il persuade le monarque de sommer le ministre, « D'enjoindre au maire d'ordonner au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. » Mais Igor ne veut même pas en entendre parler. Il a eu une dure journée. « Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! » « Madame Broutchou ne sait plus à quel sein se vouer. Mais Valentine l'a entendue. » « Entre maman, on se comprend. » « Ne vous inquiétez pas, ma chère. J'en fais mon affaire. » « Bon sang de bonsoir ! Quelle histoire ! Il faut délivrer Gaspard ! » Valentine s'entretient avec le cuisinier. Le cuisinier veut bien persuader le roi de sommer le ministre, d'enjoindre au maire d'ordonner au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le roi veut bien enjoindre au maire d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le maire veut bien enjoindre au maire d'ordonner au policier d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le maire veut bien enjoindre au maire d'ordonner au maire d'obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. Le policier veut bien obliger le serrurier à venir délivrer le biquet. « Vous tombez bien ! » dit le serrurier. « Je viens juste de poser la dernière serrure. » « Elle est pas chouette, ma porte, avec tous mes modèles exposés ? » « Bon sang de bonsoir ! Quelle journée ! » Chut ! Gaspard s'est endormi dans le quart de manger. Mais il a laissé quelques beignets, si vous voulez y goûter. Fin Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi !